Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez tous très bien. Voici des retours pour des nouvelles guidances, donc nouvelles vidéos. Nous sommes aujourd'hui le 10 septembre. Je vous ai posté des vidéos pour le général et avant de partir en vacances au mois d'août. Je pense que vous avez été les consultés. Si vous ne l'avez pas consulté, je vous invite à le faire. Et là, je vais vous apporter tout ce qui va être dans le sentimental. J'espère que vous vous êtes bien accrochés pour le mois de septembre pour savoir ce qui vient à vous dans votre vie sentimentale. Un petit clin d'œil à la communauté juive à qui je souhaite une belle fête de fin de l'année avec ce beau bouquet de fleurs qui a une pomme, du raisin, des gâtes et du miel pour apporter un peu de douceur et puis bien sûr des roses blanches et des roses roses pour le côté amoureux et sentimental de leur vie ce mois, tout ce mois de septembre. Voilà, et que la rentrée scolaire vous apporte cette douceur-là avec le nouvel an juif, que vous le soyez ou pas, encore une fois. Donc voilà, merci d'être là sur cette chaîne Marie-Fatma. Comme vous connaissez mon histoire par rapport au prénom Fatma ou à mon nom, c'est d'ailleurs mon nom. Donc voilà, je voulais également vous dire qu'avant de commencer votre vidéo, toutes les personnes qui sont intéressées pour avoir un nettoyage énergétique, nous avons un séminaire que nous organisons à Cannes au mois de novembre au Martinez pendant trois jours. Donc tous ceux qui sont intéressés s'inscrivent maintenant parce qu'il n'y aura pas la place pour tout le monde. Trois jours de séminaire au Martinez, si vous voulez avoir plus de renseignements, vous avez le mail en barre d'infos, vous avez tout ce qu'il faut, envoyez-moi un mail et je vous invite également à consulter mon site internet. Donc voilà, on va commencer la guidance. Je vais voir ce qui vient à nous aujourd'hui. On va faire tirer au choix quel est le signe qui va démarrer. Donc voilà, merci à vous tous d'être là. Je vous invite à vous abonner, si ce n'est pas encore fait, à partager, à liker, à actionner votre petite cloche pour avoir toutes les autres vidéos que je vais poster pour vous durant toute cette année et cette fin d'année et début d'année prochaine. Sachant que je vais partir à Martinique au mois d'octobre, donc je vous ferai des vidéos de la Martinique pour le prochain mois. Voilà, avec de beaux scénarios de la Martinique. Pour tous ceux qui sont à Martinique, je vous envoie un grand sourire et plein de belles choses à vous. Merci, merci, mes belles âmes. Merci d'être là. Merci à votre bienveillance. Merci pour vos chaleureux commentaires. Et n'oubliez pas que cette chaîne est avant tout une chaîne d'amour, d'amour inconditionnel et surtout et puisque tout l'amour de soi pour cheminer vers l'amour divin. Voilà, je vous envoie plein de bisous et à très bientôt sur des autres vidéos que je posterai. Bisous, bisous. Bonjour, mes belles âmes. Bonjour, mes amis scorpions. J'espère que vous allez tous très bien. Me voici de retour pour votre vidéo sentimentale pour le mois de septembre. Donc, voilà, je vous la porte aujourd'hui parce que, évidemment, je suis partie aussi en vacances et j'espère que pour ceux qui sont partis en vacances, que c'est bien passé. Vous êtes rentrés, regrosé d'énergie, plein de vitamines et tout. Et pour ceux qui ne sont pas partis, j'espère que vous avez fait un pur temps de vous reposer un petit peu, sachant que la France au mois d'août est un petit peu au repos. Et même si vous me regardez d'ailleurs, de manière générale, les gens au mois d'août sont les grandes vacances. Les gens partent avec les enfants. Si vous ne partez pas, parfois on lève un petit peu le pied. En tout cas, j'espère que la rentrée scolaire a bien démarré, que tout le monde va bien. Et on démarre votre guidance pour les amis scorpions. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour croiser toutes ces informations. Bien sûr, ça reste une guidance générale, sentimentale, mais générale, bien sûr. Donc, vous prenez uniquement ce qui résonne en vous, mes belles âmes. S'il vous plaît, les guides, les messages pour les amis scorpions qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, les guides. Ok. S'il vous plaît, les guides pour mes amis scorpions, s'il vous plaît. Alors, on a des beaux messages là. En tout cas, nous avons attraction, alchimie, attirance mutuelle. Là, on parle de deux personnes qui s'attirent comme des aimants. C'est-à-dire que c'est tellement attractif. Il y a tellement d'attractions entre vous deux que quand vous vous approchez, c'est comme si elle était dans l'air. Ça fait ça, d'accord? Il y a vraiment une attirance très, très, très forte ici. On parle ici par rapport à ce premier cadre qui nous apporte le message. Ici, on parle de loyauté, de fidélité, d'intégrité dans une relation ici, d'amitié sincère ici. Et on nous parle ici d'un amour véritable que vous avez par rapport à la personne pour laquelle vous regardez cette vidéo. Peu importe que ce soit votre mari, votre femme, votre nouveau copain, petit ami, votre enfant, votre maman, votre papa, pour la personne pour laquelle vous êtes là. Parce que l'amour a plusieurs formes. Donc, d'accord? Voilà. Donc, ici, on nous dit ici, par rapport à cet amour véritable, attraction et amour inconditionnés ici. Donc, ça peut concerner également un enfant ou un parent. Mais également des couples, bien sûr, vous qui êtes là. Donc, l'attirance est assez forte que vous avez ici. Il y a vraiment du magnétisme ici dans cette relation. Moi, ce que j'entends ici, il y a eu un non ici. Il y a quelque chose qui s'est arrêté là. Par rapport à quelque chose que vous vous posez ici, la question que vous vous posez, il y a eu un non. Donc, on a peut-être mis un stop par rapport à une situation qui ne vivrait pas à nous. La relation est allée à un moment donné, il y a eu des quarks et tout. Donc, il y a eu un non là par rapport à une femme ici. C'est vous, la femme, la consultante. Le non peut dire aussi interruption. On a arrêté quelque chose qui ne nous correspondait plus pour pouvoir s'expliquer, comprendre pourquoi, le comment, d'accord? Ici, la carte centrale nous parle de naissance, de nouveaux projets ici. La naissance peut aussi être un bébé, d'accord? Pour celles qui sont en âge d'avoir un bébé. La naissance peut être un nouveau projet, avec quelqu'un, avec vous seul. Mais il y a une naissance ici qui concerne la consultante. D'accord? Donc, avec cette carte, le nouveau projet ici, de naissance de quelque chose, on a quand même traversé des blessures ici. Quelque chose a été compliqué là. D'accord? On est toujours dans la douleur ici, par rapport à cette situation. Puisque là, c'est l'actualité là. Ici, on est dans l'actualité par rapport à cette dame ici, qui est dans un nouveau projet. Mais peut-être qu'elle a peur d'y aller toute seule aussi. Peut-être qu'elle vient qu'elle veut avoir un bébé ici, qu'elle veut mettre en place une nouvelle famille, quelque chose avec quelqu'un. Mais on a été blessé dans le passé. C'est-à-dire qu'on regarde ça, mais on a peur aussi, avec cette personne pour laquelle on a beaucoup d'attirance ici. Donc ici, on nous dit, il y a eu un cœur blessé, le chagrin, les pleurs ici, une blessure qui a été profonde dans l'âme ici, pour certaines personnes, qui a créé clairement un trou noir ici. D'accord? Mais on vous dit également avec cette carte qu'il y a des gens qui sont avec quelqu'un ici, en non-communication. Donc il y a une solitude qui s'est installée, un silence, un isolement, avec quelqu'un avec qui on a envie de construire ce projet. Avec qui on a envie d'aller dans ce dossier ici. Je l'appelle ça un dossier parce que voilà, on a plusieurs files qu'on met dans les cases et tout. Donc là, c'est vraiment un dossier, un projet, qu'on a avec une personne, avec laquelle on est isolé, on est en solitude, on se sent ici, il y a un silence en fait, total. Donc, on vous dit ici, seul le temps va vous dire, le temps repart les choses, le temps repart les blessures. Par rapport à cette blessure, vous devez être patient ici, soyez patient. Parce que derrière, regardez les deux cartes qui nous suivent. C'était comme ça. L'ancrage et la clé. Même si on ne s'est pas dit les cartes, on comprend ce que ça veut dire. La famille et la clé. Il y aura une ouverture de participe pour un nouveau projet familial, constructif, déménagement aussi, parce qu'avec la clé, on peut parler de déménagement ici aussi. Donc, vraiment, moi, c'est la fin, là, c'est l'issue. On est vraiment dans quelque chose qui va être dans la stabilité. C'est après des trahisons, après des noms ici. Peut-être qu'on vous a dit, non, au début, je ne vais pas ménager avec toi, je ne vais pas avoir d'enfants, je ne vais pas ci. Et vous, ça vous a fait souffrir parce que vous étiez dans un amour inconditionnel et vraiment foudroyant. Et là, on vous dit que ça va se réaliser ici, avec ces cartes-là. D'accord? Il y aura un ancrage et il y a une clé ici. Et c'était comme ça. L'ancrage de la famille ici également. Relation stable qui dure dans le temps. D'accord? Et nous avons la clé qui parle de l'aménagement, d'aménagement avec quelqu'un, les choses qui bougent et avancent. D'étiez dans un blocage ici avec cette personne par rapport à ça. Ça vous a créé une blessure dans l'âme ici. Vous avez souffert. On vous dit qu'avec le temps, la personne va changer de regard. D'accord? C'est un peu ça. Alors, on va peut-être aller voir ici avec... On me dit de prendre celle-là. Ok, je prends celle-là. Ensuite, on prendra le tarot. On nous a donné une. On va garder la une. On dit ici... Les solutions trouvées. La mise en lumière. Une situation se confirme. D'accord? Il y a des solutions qui sont de trouvées ici par rapport à ça. La mise en lumière. Une situation se confirme. Avec cette carte, on parle d'ancrage ici aussi. Le 4, c'est la stabilité ici. On a le soleil quand même dans la réussite. D'accord? L'abondance. L'ancrage ici. Cette carte vient confirmer qu'effectivement, vous allez trouver des solutions ensemble. D'accord? Je la mets là. Et le deck, nous avons ici... La stagnation dans le couple. Là, je... Je n'arrive pas à dire, mes amis. Je suis désolée. La résilience. La résilience. La résistance, plutôt. Pour une nouvelle... Pour une nouvelle rencontre. D'accord? Une situation qui implique des retards. Ok, il y a des retards ici par rapport à quelque chose que vous attendiez, par rapport à un nouvel amour ici. Un nouveau départ pour certains, bien entendu. Excusez-moi, mais bon, je n'ai pas mes lunettes. Je les ai commandées. Ça arrive, ça arrive, ça arrive. Une soirée à deux. Rencontre. Il y a une rencontre pour se profiter là. D'accord? Je n'arrive pas à lire. Désolée, mais il y a une soirée à deux qui vient. Désolée. Donc, s'il vous plaît, les lunettes, s'il vous plaît, là-haut, je ne peux pas continuer comme ça. Ce n'est pas possible. Merci. Je les ai commandées, ça arrive le 16. D'accord? Je les ai commandées, je suis grand-chopsychale, ça arrive le 16. Alors ici, qu'est-ce qu'on nous dit avec cette carte, avec ce jeu? Bizarrement, je dis moins bien avec celle-là qu'avec celle-ci. Voilà, on a trois. C'est marrant parce que j'ai vu ces cartes tout à l'heure quand je battais les cartes. OK, on nous dit ici, mes anges, merci de m'aider à témoigner mon affection à ceux que j'aime. Si mon cœur est triste ou fatigué, qu'il soit encore capable de s'ouvrir à une marque d'affection pour retrouver la vigueur et l'envie d'aimer. s'il est joyeux qu'il s'épanse pour offrir de l'amour. Je suis d'affection, je mérite d'affection. Osez être qui tu es, osez être qui tu es, aime-toi tel que tu es et tu seras aimé en retour. Ensuite, on vous dit ici, tendresse. Mes anges, merci de m'offrir la tendresse en partage car elle m'aimère à appliquer du baume sur toutes choses et à faire plier les voix les plus couriaces. La tendresse adoucit les relations et se faufile avec aisance dans tous les plis de la création. Elle est un lien dont je ne peux me passer. Je suis la tendresse, je mérite la tendresse. Laisse du temps au temps pour une douceur que tu sauras faire battre son corps. de la douceur. Je parlais tout à l'heure de miel ici. Je viens de prendre un raisin que j'ai trempé dans ce pot de miel pour apporter de la douceur pour ce nouvel an juif. Apportez de la douceur dans vos relations. Amour. Mes anges, merci de me connecter à la puissance et énergie. de l'amour à la puissante énergie de l'amour l'amour est le sentiment le plus pur le plus fort le plus nourrissant le plus transformateur qu'il soit. Pour devenir qui je suis vraiment et vibrer avec ma moitié d'âme je suis l'amour je mérite l'amour. Quelle que soit ta question la réponse est oui c'est bien de l'amour que tu as pour cette personne ou qu'elle est pour toi même si pour le moment tu as l'impression que ce n'est pas ça en fait puisqu'on a quand même l'ancrage et la clé et on a le temps on a la solitude aussi bien sûr pour que ça chemine pour que ça puisse se faire dans la matière d'accord les épreuves accepter les épreuves pour les traverser au mieux on vous dit ici mes anges merci de m'aider à sortir de la solitude dans laquelle je me suis enfermé la solitude est une bénédiction pour me ressourcer voilà je viens de vous le dire mais elle peut aussi être une prison qui me coupe de toute vie sociale merci de m'accompagner sur le chemin de ma connexion aux autres effectivement elle peut être une prison évidemment donc à vous de savoir doser ne pas se couper du monde complètement et dire je ne veux plus on parle d'enfant ici derrière je me la dis parce qu'elle a voulu venir je suis la solitude je ne mérite pas la solitude je ne suis pas la solitude je ne mérite pas la solitude une rencontre se profile mais si tu n'ouvres pas ton coeur je risque de passer à côté par rapport à la solitude on vous dit ici il y a un futur qui arrive là et la carte du futur ici nous dit la réponse est peut-être la réponse est peut-être par rapport à cette situation peut-être par rapport à l'enfant il y a des gens qui veulent un enfant et si la réponse est peut-être d'accord donc gardez la foi dans cette situation gardez votre foi soit à l'écoute de ton coeur tente l'ouverture fais confiance à ton ressenti et à tes émotions et tu verras ce que l'univers te réserve d'accord et avec la carte de l'enfant on nous dit ici mes anges merci de bénir mon enfant mes enfants merci de m'offrir la joie d'accueillir un petit être ou de prendre soin d'un enfant de mon entourage pour lequel je ressens de l'amour j'accepte d'avoir au nom des enfants et j'accueille les sourires de mon enfant intérieur je suis l'innocence je mérite l'innocence une naissance est à venir à moins que l'univers ne te demande de te reconnecter à ton enfant intérieur pour retrouver la joie de vivre on dit que là il y a une naissance à venir pour certaines personnes ou alors c'est votre enfant intérieur qui va se reconnecter à la vibration dont elle a besoin on parle d'admiration ici avec cette carte d'accord admirez-vous et admirez le monde tel qu'il est voilà on va aller chercher affection on parle d'affection également ici soyez dans l'affection ici malgré tout on me dit de la lire wow c'est plus que clair affection mes anges merci de m'aider à témoigner mon affection à ceux que j'aime si mon coeur est triste ou fatigué qu'il soit encore capable de s'ouvrir à une marque d'affection pour retrouver de la vigueur et l'envie d'aimer s'il est joyeux qu'il s'expense pour ouvrir de l'amour pour offrir de l'amour je suis l'affection je mérite l'affection ose être qui tu es aime toi tel que tu es et tu seras aimé en haut tour moi cette carte elle est revenue donc on m'a demandé de la lire deux fois ça veut dire qu'elle vraiment elle vous parle ici de votre affection que vous avez avers vous-même et avers les autres mais je pense que c'est beaucoup plus avec vous donnez-vous de l'affection avec vous soyez tendre avec vous ici cette carte elle est revenue ça veut dire qu'il y a quelque chose à travailler à l'intérieur de vous-même donc vraiment j'insiste ici allez voir en barre d'infos vous allez voir la deuxième chaîne que j'ai montée avec Marie et Nicolas Nour donc Marie et Nicolas Nour ça veut dire lumière n'hésitez pas à aller voir ce qu'on fait dans le magnétisme dans le cadrage énergétique n'hésitez vraiment pas parce que je ne l'ai pas tambourné dessus mais je vous dis juste que allez-y voir parce que là je pense qu'il y a des gens qui ont travaillé avec eux-mêmes ici d'accord dans l'affection et l'amour propre voilà le message qui devrait venir on va aller voir avec les tarots mes guides s'il vous plaît pour mes amis scorpions waouh je ne peux pas les prendre toutes vous dites les prendre ok nouveau projet là qui arrive nouveau démarrage nouveau départ justice divine justice des hommes il y a quelque chose qui va se passer dans la justice là ok il y a un retour ici par rapport à une situation on revient sur ces parts on est aussi dans la cette carte où c'est parlé de convalescence on reprend ces forces ici par rapport à une situation qui a été on parle vous revenez peut-être parce que vous êtes quelqu'un de loyal en amitié vous êtes fidèle vous êtes interagressif vous revenez par rapport à une situation qui n'était presque pas gagnée et on me dit ici avec cette carte on parle d'amour véritable ici d'affection amour inconditionnel parce que vous avez vos anges qui vous guident c'est la carte de l'étoilette c'est des anges qui vous guident c'est les vœux exaucés ici c'est la protection également on parle ici par rapport au nom ici pour l'instant vous avez un nom mais on vous dit qu'à l'avenir il va y avoir un nouveau départ avec cette situation qui était figée qui était non le bâton c'est une énergie de feu qui est en action qui est en mouvement qui va de l'avant ici il y a quelque chose qui va bouger là on va quitter ce nom là pour aller vers l'avant changer de contrée ici peut-être déménager aussi pour certains parce que cette énergie se transforme on a la mort ici quelque chose se transforme sur cette femme ici vous la consultante vous allez vous transformer vous allez voir les choses différemment vous allez devenir cette mère nourricière ici pour certains vous allez tomber enceinte ici il y a des arrivées de bébés là la mère nourricière la reine des peintures c'est la mère nourricière c'est la figure matriacale d'accord c'est l'indépendance d'autonomie dans tous les domaines on gère le travail on gère la maison on gère les enfants on gère le mari on gère tout ici c'est une carte d'une femme forte ici et qui est dans le coeur c'est ce qu'on me dit là par rapport à la carte de la naissance il y a des gens qui vont avoir des bébés ici si c'est pas vous c'est votre fille qui va avoir des bébés un enfant ou votre petite fille ou alors une nièce à vous mais il y a une naissance ici qui arrive dans votre famille ici il y a une naissance ici là la carte elle est doublement parlante on parle avec cette blessure de coeur ce trou noir de l'âme ici on vous conseille de faire un travail ici un rééquilibrage énergétique dans votre coeur ici n'hésitez pas vraiment à vous intéresser parce que là il y a le coeur qui a été meurtre là pour pouvoir repartir avec force il va falloir repartir ce coeur là votre coeur a été mis en miettes ici là et même si cette personne revient et que vous recommencez une relation même si vous partez dans une nouvelle relation si le coeur n'est pas aligné il est vous n'êtes pas dans l'ancrage vous avez toujours cette instabilité là donc il faut que le coeur soit aligné pour que vous puissiez être ancré pour être connecté d'accord aligné on appelle ça être aligné on vous réaligne les chakras ici on vous réaligne on vous remet l'équilibre l'équilibre dans les énergies ici énergétiques on appelle donc en d'autres termes nettoyage énergétique équilibre ici allez voir par rapport à ce que je vous ai parlé pour le séminaire réfléchissez-y pour le mois de novembre du 26 au 26, 27, 28 il y aura tout le 20 ça se termine le lundi les gens repartent donc le week-end du 26, 27, 28 août tant pour moi novembre pour les personnes qui sont intéressées évidemment on a également les séminaires au mois d'août pour les personnes qui veulent vous pouvez dès lors maintenant réserver votre mois d'août pour les séminaires pour le mois d'août donc ici on a un nouveau départ ici après une période d'attente après une période d'énergie basse ici cette énergie c'est la dépendance affective c'est la maladie c'est les jalousies c'est le vol c'est l'alcool c'est les substances c'est l'énergie tierce qui sont autour de nous qui nous amènent dans les énergies basses vous allez quitter ça pour aller vers un nouveau départ c'est parce que la carte du jugement elle est sur l'ancrage ici sur la famille le jugement c'est la grande décision qu'ils ont prise là-haut qu'ils apportent ici et qu'ils chamboulent tout comme si c'était la tour c'est pas la tour mais le jugement également il arrive il balaie en fait c'est comme un tsunami ça nettoie pour partir avec quelque chose de nouveau avec une nouvelle clé ici d'accord le fou nouveau départ comme le chapeau de roux on y va on réfléchit pas on y va on se lance on parle de période de dualité ici que vous avez connue ici et puis peut-être il y a encore des combats à essuyer là il y a encore des choses dont vous voulez vous battre ici mais on vous dit c'est pas la peine de vous lancer dedans parce qu'avec la temperance on vous dit de rester calme les guides s'en occupent il y a une justice divine je vous l'ai dit la justice divine et la justice des hommes peut-être aussi pourquoi ? parce que vous avez votre bonne étoile ici avec cette carte vous avez la bonne étoile on parle d'amour inconditionnel ici et cette carte également qui est venue tout à l'heure qui vous rappelle ici le soleil la réussite dans vos projets d'accord des solutions trouvées la mise en lumière une situation se confirme une situation se confirme une situation se confirme d'accord donc vous transposez vraiment en fonction de votre histoire en fonction de votre vie moi je donne des énergies qui sont générales et c'est vous qui allez les adapter allez voir votre ascendant et votre signe lunaire on vous dit ici qu'il y a encore des gens qui se battent là contre vous il y a encore des combats à la dualité mais ne faites rien ne vous en occupez même pas parce que vous avez une armée qui s'occupe de ça soyez dans la tempérance c'est prier demander à la source c'est rester dans la tempérance parce que ça va avancer il y a une grande attraction chimique ici dans une relation ne vous inquiétez pas ici j'ai amour non réciproque pour certaines personnes il n'y a pas assez d'attrait chimique ici pour que cette relation puisse durer on me dit allez voir votre signe ascendant pour croiser pour que vous comprenez si c'est par rapport à vous ou par rapport à une personne tièze qui est dans l'affaire parce qu'on parle ici d'énergie tièze aussi peut-être que cette personne était avec une autre femme ici ou un autre homme et que ces énergies tièzes là n'ont pas assez d'attrait chimique pour que la relation dure et qu'une fois que l'univers va chambouler tout là il y aura un nouveau départ c'est pour ça qu'on parle peut-être ici des dualités encore des choses à combattre mais on vous dit de ne rien faire ne vous mettez pas dedans ce n'est pas votre combat ce n'est pas le vôtre il ne vous concerne pas laissez la source faire et restez dans la tempérance ici d'accord on vous dit que cet amour est non réciproque si cette personne vous a trompé elle est partie avec quelqu'un d'autre on vous dit que la source s'en occupe ici et ici on a fait faites un effort le grand amour vaut le respect des étapes par lesquelles vous devez passer d'accord donc oui parfois on nous trompe aussi et parfois on nous quitte parfois on nous trahit mais on vous dit qu'il n'y a rien de sur lui là-bas dedans d'accord une période de solitude silence isolement vous avez connu ça parce que cette personne vous a peut-être quitté ici mais on vous dit ici restez dans le positif parce que cette situation il n'y a pas d'amour réciproque c'était un flirt c'était un truc de coup de tête en fait donc pour certains bien sûr ne mettez pas tout dans le même panier on vous dit que cette personne est votre amour véritable donc les messages sont en compte vraiment clair donc l'amour non réciproque ne vous concerne pas il concerne énergie tiers on dit amour véritable pardon voici l'amour de votre vie cette personne c'est l'amour de votre vie elle est juste sur la carte de l'étoile ici les vues exaucées vous méritez l'amour vous êtes digne d'être aimé d'accord vous méritez l'amour vous êtes digne d'être aimé les messages je vous le confirme par rapport à ce nom que vous avez essuyé dans le passé ça va avancer avec le deux de bâton ici il y a une justice divine ok voilà voilà mes belles âmes j'espère en tout cas que le cirage a résonné en vous on va demander une petite carte ici conseil la dernière ok on nous dit ici cette personne souhaite vous revoir et s'expliquer cette personne souhaite nous revoir et s'expliquer avec toi retour probable de sa part il y a un retour probable ici cette personne est réglate et on vous dit ici cette personne souhaite te connaître mieux avant de se décider ne brûle pas les étapes certaines personnes pour un nouveau départ ici d'autres personnes vont prendre le retour d'un ex partenaire voilà mes belles âmes j'espère que le tirage a résonné en vous et que vraiment il va vous apporter des messages qui vont vous permettre de cheminer et de vous élever dans votre chemin de vie spirituelle allez voir la chaîne Marie et Nicolas Nour qui parle de magnétisme également de guérison et de d'amour divin de féminin et de masculin sacré d'accord allez voir cette chaîne elle va peut-être vous parler aussi par rapport à des relations qui sont de ce type là de cet ordre voilà mes belles âmes je vous remercie je vous dis à très bientôt et excellent mois de septembre on se voit bientôt le mois prochain je suis à Martinique donc je ferai la vidéo de Martinique donc voilà on suivra par là-bas et je vous dirai un petit peu comment ça se passe de ce côté là je suis un chemin été donc je vais découvrir voilà bisous bisous et à bientôt